Il y a eu une consultation... Alain Mustière, 77 ans, est infatigable quand il s'agit de Notre-Dame-des-Landes. Cet ancien concessionnaire automobile, devenu chef d'une entreprise de plus de 400 salariés, a fait d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes le leitmotiv du développement économique du Grand Ouest. Il n'en démord pas. Sans cette infrastructure, la région sera freinée dans son expansion. Le militantisme, Alain Mustière est tombé dedans très tôt, président du Centre des Jeunes Dirigeants, avant de présider la Chambre de Commerce et d'Industrie, puis le Comité économique et social de la région. C'est au même moment que son combat pour Notre-Dame-des-Landes devient sa priorité. Il fonde l'association Les Ailes pour l'Ouest en 2002, en plein débat public, un débat passionné et houleux. Une association qui vivote jusqu'en 2012 et qu'il relance pour faire entendre, dit-il, la voix de la majorité silencieuse. Les Ailes pour l'Ouest revendiquent aujourd'hui plus de 4000 adhérents et multiplient les actions. Dans la rue pour afficher les résultats positifs de la consultation de juin 2016. Ou sur la ZAD pour demander aux squatteurs de faire leur carton. Jusqu'à la décision, Alain Mustière n'a jamais cessé son lobbying auprès des politiques. A tout fait pour convaincre, finançant sondages et études. Lui a toujours cru au scénario de Notre-Dame-des-Landes. Comme la plupart des élus de droite et de gauche, Jean-Marc Ayrault a toujours été un fervent militant du transfert de l'aéroport. En 2002, maire de Nantes, il est aux côtés de François Fillon, alors président de région, pour fonder le syndicat mixte qui va piloter ce projet. Et n'hésite pas à descendre dans la rue pour défendre cet équipement qu'il juge nécessaire au développement de la métropole nantaise. Le tournant de son combat, c'est 2012, son arrivée à Matignon, qui cristallise la contestation. Notre-Dame-des-Landes devient pour les opposants l'aéroport. En novembre 2012, après le fiasco de l'opération César qui devait expulser les squatteurs avant de s'embourber, Jean-Marc Ayrault cherche une sortie. Ce sera la commission de dialogue qui confirmera le bien fondé d'un transfert de l'aéroport. En juin 2016, il pense avoir la solution, le résultat de la consultation 55% en faveur du oui. Mais l'évacuation de la ZAD, qu'il réclame, n'aura jamais lieu. Désormais retiré de la politique, il affirmait la semaine dernière sur notre antenne que l'abandon de l'aéroport signerait l'impuissance de l'État.